Salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien spéciale. En effet, aujourd'hui, vous le savez, j'ai passé du coup un petit séjour, on va dire un contrat chez Disney, ce Noël-ci, mais je ne vous ai pas présenté qu'est-ce que j'avais acheté. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats que j'ai fait à Disneyland Paris. Alors, enfin, je n'ai pas fait beaucoup d'achats, mais aussi ces achats-là vont me permettre de faire du coup mon nouveau setup, enfin, setup, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en gros, de vous présenter, on va dire mon nouveau décor pour les prochaines vidéos. Alors, ce n'est pas un truc de fou, je vous assure, je vais peut-être sûrement rajouter des choses, mais voilà. Bref, on est parti pour commencer la vidéo, let's go ! Alors là, je vais vous présenter un truc que je voulais absolument acheter, que j'ai vu sur YouTube, etc., de Magic Mouse, etc., qui avait acheté ce livre, tout simplement. C'est le livre de 25 ans que j'ai vu, enfin, que j'avais acheté en avril, du coup, quand les 25 ans sont arrivés. Du coup, j'avais un petit peu l'aide, parce que je ne pensais pas que j'allais à Disneyland Paris pour les 25 ans et tout, ça allait être compliqué, etc. Mais en fin de compte, si, et du coup, évidemment, le premier truc que j'ai acheté, que je me devais l'acheter en tant que Disney fan, et je pense que vous aussi, hein, vous l'avez, enfin, j'espère que vous avez pu l'avoir, que vous avez pu l'acheter. Bon, il coûte cher, ce livre, mais en tout cas, en collection, il est magnifique. C'est vraiment un très, très beau livre. Alors, je n'ai pas du tout lu, j'ai lu, quoi, 2, 3 pages pour le moment, je vais le continuer, etc., mais pour le moment, je n'étais pas trop à fond dessus, mais là, je vais le continuer. Bref, donc, c'est le livre, évidemment, donc, c'est le livre 25 ans, Odisseur de Paris, de A à Z, je vois, donc, voilà, tout ce qu'il y a, il y a plein de trucs dedans, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas non plus vous spoiler ce qu'il y a marqué dedans, parce que, évidemment, si vous ne l'avez pas acheté, et que vous comptez acheter en les prochains jours, voilà, ben, ce serait con que je vous spoil, vous voyez, mon but, ce n'est pas de vous spoil, etc., quoi, ce serait un peu con. Donc, voilà, c'est en tout cas un très bon livre que je vous recommande, parce que, franchement, là, il y a des trucs, il y a la préface qui a été écrite par Catherine Powell, donc, qui est la présidente d'Euro Disney, et donc, de Disney Land Paris, et puis, en plus, il y a des trucs par rapport au futur, des trucs par rapport au passé, des plans, etc., des photos qui sont magnifiques, etc., donc, franchement, c'est un très bon livre qui vaut le coup, qui vaut les 50 euros, alors, évidemment, moi, je l'ai payé moins cher parce que j'avais, évidemment, mon ID, et donc, vu que j'étais cast member, j'avais le... j'avais une promo, du coup, en étant cast member, j'avais une petite promo dessus. Maintenant, ce bon truc que j'ai acheté, en fait, dire que tout ce qu'il y a acheté, c'est sur mon bureau, du coup, voilà. Ces tasses, là, ces tasses, là, je vous avoue qu'au départ, je ne l'avais pas du tout, au départ, je ne l'avais pas du tout les acheter, mais, euh... Alors, je vous avoue que ces tasses, non, je n'aurais pas du tout, je n'aurais pas dû les acheter, mais, on va dire, le dernier jour, vraiment, le dernier jour, la veille avant que je parte, de Disney, je les ai prises parce que je les trouvais magnifiques. Alors, je crois que ça coûte 25 euros, les tasses, du coup, voilà, c'était juste en collection, sinon, en plus, j'ai trouvé trop stylé avec le château et tout, donc, voilà, je me suis fait un petit plaisir, on va dire. Un autre truc que j'ai acheté, alors, pour moi, c'était un peu évident, parce que j'ai une collection, genre, oui, j'ai une collection, on se peut me dire, c'est un peu spécial, mais, la collection, mais, c'est une collection des CD, parce que j'adore les CD, des parades et tout, parce que, des fois, je les écoute, même encore, les anciens CD qui d'aident des 10 ans, je les écoute encore, du coup, ce qui fait que, voilà, donc, c'est très utile. Et, du coup, ce qui fait que, j'aime bien, on va faire les collections des CD. Alors, je sais que la parade des 25 ans, on peut la trouver sur YouTube, mais, je voulais absolument me prendre le CD des 25 ans pour continuer ma collection de CD. Et, du coup, voilà, je l'ai acheté. Alors, vous avouez que, je ne suis pas douillé, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le CD. Il y a la musique de la parade The Lost in the Magic. Et, puis, ensuite, il y a la version originale et la version instrumentale. En gros, il y a 3-4 titres, donc, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, ce n'est pas un truc exceptionnel, quoi. Je trouve ça dommage, aussi, que dans le CD, il manque, par exemple, la musique de Disney Illumination. Vous savez, la musique de début et de fin. Je trouve qu'ils auront pu faire une version, une musique, voilà, enfin, bref. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve qu'ils auront pu faire un truc mieux pour le CD. Franchement, ça manque la musique de Disney Illumination qui représente aussi les 25 ans. Et, donc, le CD, je l'ai payé 6 euros. Évidemment, je l'ai payé moins cher avec de la promo cast member, mais 6 euros le CD, tu peux te douiller, parce que, voilà, quoi. Donc, là, j'ai envie de dire, en parlant de collection, quoi, ce que j'ai pris ? Moi, les gens, j'adorais, enfin, surtout ma mère et moi, on adore surtout les Van Illumination. Vous savez, ces petits personnages, là, en forme de Mickey, enfin, et tout, qui est trop stylé, avec, il y a différentes sortes de peintures dessus, enfin, de graphisme dessus et tout. Du coup, ce qui fait que c'est, moi, j'adore ça. Alors, je pense que j'en ferai une vidéo sur mes Van Illumination parce qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi en montrer, les gens, parce qu'actuellement, il n'y a pas du tout tout ça. Enfin, ils n'en rendent plus trop, des trucs comme ça. Donc, voilà. Je vous assure, je vous montrerai ça. Je pense que vous allez kiffer. Bref, et du coup, je me suis pris ceux, évidemment, des 25 ans. Alors, je vous avoue, encore une fois, ça coûte très cher parce que 25 euros, les deux, des 25 ans, c'est un petit peu moins d'un point. Mais, franchement, si ça continue ma collection, évidemment, je les laisse dans leur boîte d'origine parce que c'est encore plus stylé, tout simplement. Comme ça, moi, ils sont bien neufs et tout. Il n'y a pas de souci. Bon, ils ne vont pas s'abîmer, quoi. Alors, les gens aussi. Les gens, vous savez, ce genre de trucs, les gens, il n'y a que les touristes qui achètent ce genre de trucs. Moi, enfin, les gens que je connaisse, c'est que c'est très peu de personnes qui achètent ce genre de choses. Je me suis aussi pris une boule à neige des 25 ans parce que la boule à neige, j'en ai aussi. J'ai une sorte de petite collection aussi de ça parce que j'ai ceux des 15 ans, j'ai ceux aussi de... J'ai une 3 tonnes de boule à neige aussi. Peut-être que je vous en montrerai aussi pendant mes vélémines à chaîne, mais j'en ai vraiment beaucoup. Du coup, voilà. C'est sûr, les gens, c'est peut-être pas mal, quoi. Et du coup, voilà. Je me suis pris aussi ça, mais c'est rien d'extraordinaire. Et aussi, je me suis pris aussi le calendrier de l'année 2018 de Disneyland Paris ou même si je suis à Bordeaux, grâce à ce calendrier, je peux voir Disneyland Paris en photo. Et du coup, c'est stylé pour ceux qui habitent loin. Ça permet, on va dire, d'être toujours dans le monde de Disney en étant chez soi. Puis voilà, en ce moment, c'était tout ce que j'ai acheté. Puis voilà, c'était... Bon, c'est quand même pas mal parce que ça m'a coûté plutôt au total de 150, plus de 180 euros à peu près. Ah bah aussi, je suis con. Bah aussi, ce que j'ai acheté aussi, ben, genre, je l'ai acheté sur moi. D'ailleurs, je me suis aussi pris, évidemment, la veste des 25 ans parce que, voilà, je l'avouais aussi, j'étais vraiment un big, big, big fan de cette veste. J'adore un peu ça. Vous voyez, les vestes américaines, un peu en mode baseball et tout. Voilà, j'adore. C'est trop stylé. J'adore ce genre de veste. Et du coup, je l'avouais absolument. Elle coûte 70 euros. Alors, évidemment, avec la remise Cast Member, je ne l'ai payé que 50 euros. Il y avait toujours 20 euros en moins. Donc, c'est déjà plutôt pas mal en soi. Et du coup, je suis très content parce que, voilà, tout simplement, je vais la porter sûrement pendant toutes les vidéos. Genre, je vais la porterai. Je vous assure, je la porterai à 24. Évidemment, je la laverai, je vous l'assure. Mais je la porterai à chaque vidéo. Je pense que je la porterai. C'est tout. C'est juste un truc que je voulais dire. Et du coup, voilà, je vais vous présenter, évidemment, le décor que j'ai. Alors, qui est plutôt sympatoche. Voilà, vraiment, ça change un petit peu de l'ancien décor que j'avais qui faisait un peu rikiki. Mais ça fait déjà un peu mieux. Et évidemment, dans mon décor, j'ai rajouté mon M-Tag. Le fameux M-Tag qu'on porte quand on est Cast Member. Je l'ai aussi mis dans mon décor. Ainsi que mon ID que j'ai pu garder, évidemment, qui est un peu découpé. Ce qui est logique pour enlever la sécurité, pour éviter que je rentre dans le système Disney alors que je ne travaille pas. Mais voilà. Donc, il y a assez du truc aussi dans mon décor. Et puis voilà, peut-être que j'en rajouterai mais des Vayne Illumination dans mon décor un peu plus tard. Mais pour le moment, c'est le décor que j'ai. Vous le voyez actuellement. Et puis voilà, c'est un truc de fou. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est une vidéo très courte, etc. Mais une vidéo que je voulais faire tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter aussi un peu ce que j'ai acheté un peu pour moi. Donc en ce moment, c'était aussi un peu en solde en quelque sorte pour moi même si c'était que le truc Cast Member. Mais voilà, du coup, je suis plutôt content de ce que j'ai acheté. Et puis voilà, tout simplement. Et puis j'espère que ce nouveau décor-là vous plaît. N'hésitez pas évidemment à me dire vous qu'est-ce que vous vous avez acheté pour les 25 ans de Disneyland Paris. Qu'est-ce que même vous avez acheté même si vous... Enfin, est-ce que vous avez aussi acheté les trucs que j'ai, etc. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire tout cela en commentaire. Si vous avez aimé de la vidéo, t'as a plu, n'hésitez pas évidemment à lâcher un petit pouce bleu. Le petit pouce bleu des familles, évidemment. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou si tu viens de me connaître. Voilà, n'hésitez pas à voir un petit peu les autres vidéos et à t'abonner si tu aimes ma chaîne. Bref, donc j'espère encore une fois que ce décor vous plaît par rapport à l'ancien. Et puis voilà, tout simplement, c'est une vidéo que je vais faire. C'est un peu une vidéo setup où je vous montre mon nouveau décor et une vidéo de mes achats à Disneyland Paris. J'espère en tout cas cependant qu'elle vous aura plu. Et puis voilà. Cependant aussi, j'espère aussi ne vous inquiétez pas d'un point du éclairage. Bientôt, j'aurai donc de nouvelles lumières où actuellement, voilà, vous voyez, ma tête est assez sombre. Donc déjà, que j'ai une seule tête, voilà, ça serait con quand même que ça ne soit pas éclairé, voyons. Non bref, du coup, ce que je veux dire, c'est que je vais bientôt avoir de nouvelles lumières et du coup, ce que je veux dire, que les gens, je saurais mieux éclairer. Ce qui veut dire que la vidéo sera encore mieux et donc de plus de qualité et du coup, ça sera nettement mieux, plus stylé, etc. Et voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et puis en tout cas, nous, on se retrouve très vite. Ciao, à la prochaine, bye. Sous-titrage ST' 501